Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Côté Bloc, la chaîne qui débloque, et oui, il n'y en a qu'un seul qui le dit, qu'un seul qui s'investit, c'est Nico, on verra si Pierre va être tout autant investi dans cette vidéo parce que c'est le format que vous adorez, le format versus, mais le versus de la division supérieure, la division des ultimes, la division des super saiyans, à ma gauche, Nico, dit le sensei, technique, expérience on va dire, physique un peu, et à ma droite, Pierrot, beau gosse, team biceps, force, c'est deux profils totalement différents, on a Cristiano Ronaldo, je dirais, et Lionel Messi, le talent inné, et la force brute, et l'effort. Dans ce versus, je vous rappelle les règles, trois blocs, dont un choisi au hasard, et trois minutes pour terminer le bloc, après le temps réparti, ils auront la possibilité, s'ils sont encore dans le run, d'essayer de le terminer, et voilà, j'espère que vous allez kiffer ce format, c'est la battle tant attendue, et c'est parti sur Côté Bloc. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le tout nouvel événement caritatif de Nival Charity, Je vous rappelle, en décembre dernier, on avait fait une campagne pour emmener un groupe d'orphelins à venir essayer l'escalade. Aujourd'hui, on va essayer de mettre la barre un peu plus haute avec l'association Coup de Pouce. Dans cette nouvelle campagne, on va délargir un peu l'horizon en emmenant un groupe d'orphelins, mais aussi des enfants issus de familles défavorisées. On avait emmené un groupe de 25 enfants, aujourd'hui l'association s'occupe près de 40 enfants, et évidemment, notre objectif, c'est d'emmener tout le monde. Pour l'occasion, on a créé un t-shirt 100% coton biologique avec un nouveau design, édition limitée à la campagne. Les vêtements seront disponibles en précommande sur le site Nival.fr jusqu'au 1er mai 2022. Je vous invite à retrouver le lien dans la description si vous avez envie de participer à cette aventure. Merci et très bon versus, je vous dis à très bientôt sur Nival et Côté Bloc. C'est un très bon grimpeur, je pense que ça va être dur quand même, ça va être dur de le battre. Ça dépend du style, si on tombe sur des bidoigts, il y a moyen que je le batte, si on tombe sur des gros triceps, il y a moyen que je le batte. Tout le reste, il y a moyen qu'il me batte. Gros biceps mais petits mollets. Du coup, sur les petits pieds, il faut pousser fort dans les pieds et pas dans les bras, il a plus de mal. Mais c'est un très bon grimpeur aussi. Encore une fois, ça va être moi le juge aujourd'hui. Voilà, comme d'habitude, je serai impartial, vénère mes constants. Il y a eu un petit tirage au sort pour savoir qui commence, qui a l'avantage de commencer. Et c'est Nico, c'est Nico qui a pris cet avantage. Du coup, ça a un petit peu changé à Béo, maintenant c'est plus la couleur de prise qui détermine le niveau. Ça va être juste les petites étiquettes qu'on voit. Donc là, c'est des étiquettes blanches, donc c'est un bloc blanc. T'es prêt ? Si. C'est parti. Allez. Bonne à l'aise. Bonne à l'aise. Oui oui. Oui. Bon, je ne sais pas s'il va tomber, petit commentaire, à moins qu'il fasse une petite zipette, mais s'il est confiant sur ses pieds, ça va faire. Dites-moi qu'il ne l'a pas fait en un run, ça me met la pression. La pression, mais ça va, c'est une blanche. Est-ce que j'ai le niveau blanc, moi ? Tiens, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que j'ai prêt ? Ouais, je suis prêt, ok. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et il y a eu le temps, parce qu'on avait oublié de dire cette règle. C'est vrai aussi que du coup, s'ils l'ont tous les deux fait à vue ou au même nombre d'essais, on comptabilise autant. Et je crois que Pierre a un petit peu plus forcé, un petit peu plus galéré dans ce bloc. Et il a mis ses 10 secondes de plus. Donc du coup, vainqueur, premier round, Pierrot. Non, Pierrot ? Bah non ! Merde ! Du coup, vainqueur, premier round, Nico. Là, on est sur un vert. Déjà au niveau de la couleur, c'est censé être plus difficile. Et même en apparence, là, je pense qu'on est sur un autre niveau. On est sur un autre niveau. Ça commence sur des volumes. Et on est sur des prises déjà pas très bonnes à la base, mises à l'envers. Donc ouais, je pense que là, ça va être très technique. C'est un peu plus intéressant que le bloc précédent. C'est dur. Ouais. Je pense qu'au premier round, ça passera pas. C'est pas un gros angle, hein, les volumes, quand même, là, par rapport au mieux. Ok, bah attendez, on va voir. Ça, c'est du combien de degrés, ça ? Plutôt flat, quoi. Ça, c'est flat ? Je sais pas, je dirais il y a 15 degrés, 20 degrés. Donc, Eliott, pourquoi les gens ne s'abonneraient pas ? Pourquoi les gens ne s'abonneraient pas ? C'est une très bonne question. Bah, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense pas que vous trouverez la meilleure chaîne d'escalade sur YouTube. Moi, le boulard. Prête ? Moi, je suis prête. Eh bah, allez, c'est parti, alors. En route. C'est parti, go. En gros, il pourrait faire de run encore avec le temps qu'il lui reste, mais il va plutôt privilégier le repos et garder les 30 dernières secondes pour faire un dernier run, tout donner dans un dernier run. De toute façon, il pourrait partir à 3 secondes de la fin. Exactement. Il pourrait, exactement. Il pourrait partir à 3 secondes de la fois et sur le dernier run. aller, 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 aller. Ouh, j'ai touché une prise de plus, hein. Mais bon. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Peut-être avoir plus confiance dans mes pieds, avoir les épaules plus chaudes. Ok. Du coup, plus confiance dans mes pieds. Est-ce que Pierre va y arriver ? On va aller, c'est parti, là. Je suis pas là pour moi. Oh, le juge, le juge, là. On respecte le juge, monsieur. Excuse-moi. On respecte le juge. Vous êtes prêts ? Ouais. Ouais. Allez, vas-y. Oh, le juge, c'est parti. T'as vu, j'ai vu. C'est parti, c'est parti. N'est pas parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi c'est encore une victoire de Nico Parce que j'ai l'impression que Nico a valorisé la troisième prise Après les volumes Valorisé c'est-à-dire il l'a tenu ? Ouais Valorisé ça veut dire qu'il l'a tenu Et il a essayé d'aller chercher la suivante Donc vraiment il l'a valorisé, il l'a tenu Alors que Pierre je crois qu'il l'a pas vraiment valorisé Il l'a pas vraiment tenu tout simplement C'est bon ? On va faire une nouvelle règle Parce que Pierrot il a déjà mis des runs dans le bloc là Et pour lui laisser une chance Et montrer ce qu'il sait faire quand même Parce que c'est de la coordo, moi j'aime pas du tout Lui il adore Il va passer en premier comme ça je vais pouvoir regarder ce qu'il fait Et essayer de comprendre et peut-être avoir une chance après Ok est-ce que Pierre accepte cette réelle ? Monsieur le juge Moi ça me paraît pas déconnant Sachant que Nico de toute façon Exactement Sachant que Nico de toute façon a gagné Là on va dire qu'on joue le spectacle On joue le bloc bonus On joue le bloc bonus Est-ce que Pierre tu acceptes que Nico regarde et te met peut-être un 3-0 ? Et je le choix Voilà les t-shirts côté bloc sont sortis Ils sont en coton bio, écologique Vous pouvez les trouver sur nival.fr en lien dans la description Voilà si vous voulez supporter la chaîne Allez y faire un tour Ok est-ce que c'est bien ça me explique pour mon potentiel ? C'est 5 essais Oh je suis pas assez bon Oh là c'est saubé j'abandonne celui-là Bloc bonus Moi je l'ai déjà travaillé un peu Une séance de plus que Pierre Du coup je vais commencer Il va me regarder comme ça Pour essayer de s'inspirer Et avoir plus de chance Donc si tu le valides en 3 essais Il a 3 essais pour le réaliser En plus ouais Oh my god Oh my god C'est dur en haut le rétail Oh putain ouais ça a l'air dur Oh voilà une prise de plus C'est bien Un essai il a du coup Il a un essai pour aller à ton niveau Un essai pour la dernière prise Ok Mais s'il fait le rétail il gagne S'il fait le rétail il gagne Et bien le plaisir était de courte durée Et bien le plaisir était de courte durée Et bien voilà je crois qu'il n'y avait pas de suspense Le grand gagnant c'est Nico Félicitations à Nicolas Qui du coup garde le titre de la chaîne YouTube côté bloc Donc si vous êtes un abonné Et que vous pensez avoir le niveau pour défier Nico Envoyez nous un commentaire un message On organisera ça Pierre va tomber dans la catégorie inférieure Contre Lorraine Est-ce que tu penses au moins avoir une chance contre Lorraine ? J'espère j'espère avoir mes chances contre Lorraine quand même Et ça dépendra des blocs comme d'hab Nico un abonné Est-ce que tu te sentirais ? Est-ce que tu accepterais ? Bah oui j'accepte Faut qu'il fasse le déplacement mais j'accepte N'importe où dans le Grand Est ? Allez entre Metz et Nancy Chez nous quand même Ah bah oui on est à domicile quand même Donc merci à Blockout Metz De nous avoir ouvert ses portes encore une fois On adore faire des vidéos ici Donc n'hésitez pas à venir faire un tour dans la salle En attendant Bah la classique On compte sur vous On compte sur vous Abonnez-vous Merci Ciao Hey J'espère que vous avez kiffé ce dernier Versus Et évidemment ce n'est que la fin de la première saison On annonce officiellement la saison 2 Dans tous les cas Si vous avez envie de participer à l'événement caritatif Je vous invite à découvrir toutes les informations En suivant le lien qui est dans la description YouTube Je vous remercie Je vous dis à très bientôt Sur Nival et Côté Block Merci Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021